Radio Afrique Santé Radio Afrique Santé, en partenariat avec Daniel Pliat, Meilleure diététicienne de l'année au Festival Bénine Health Care and Education Award, vous présente Tribune Santé. Tribune Santé, c'est tous les mardis de 10h15 à 11h. Nouvelle diffusion, même jour, de 20h30 à 21h30. Mesdames et messieurs, bonjour. Votre série d'émissions Tribune Santé sur comment préparer les fêtes de fête d'année pour rester en bonne santé et commencer la nouvelle année en plume forme se poursuit. Dans l'épisode 1, nous avons eu des astuces sur comment éviter le stress dû au préparatif des fêtes de fête d'année. Dans l'épisode 2, nous avons eu également des astuces pour une bonne alimentation en période de fête. Là, c'est l'épisode 3. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Tribune Santé. Nous sommes mardi 28 novembre 2023. C'est le dernier mardi de ce mois de novembre. Décembre, c'est dans trois jours. Et c'est sur tout le mois au cours duquel les produits avariés inondent les marchés. Comment éviter les pièges des commerçants vicieux à l'approche des fêtes de fête d'année ? C'est le thème du jour. Et pour en parler, nous sommes ce matin encore avec notre consultante maison, Daniel Pia. La même manière que je reconnais les produits périmés, la date de péremption se situe au niveau de l'emballage. Un produire est périmé lorsque la date qui est sur l'emballage ne correspond plus à la date de l'achat. Vous voyez souvent, vous allez voir sur les emballages produits périmés, les inscriptions sont faites de telle sorte qu'on ne puisse même pas les effacer. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui en 2023. Vous observez que le produit, ça fait déjà 2022. Déjà, vous avez constaté facilement déjà que le produit est périmé et ça se trouve sur le marché. Vous achetez ce produit et lorsque vous arrivez à la maison, surtout les boissons, vous ouvrez les boissons et puis vous constatez une mousse. Et là, lorsque vous regardez sur l'emballage, vous voyez effectivement que la date de péremption soit d'un mois, de deux mois, et facilement vous tombez dans ce piège. Les produits périmés se font d'abord reconnaître d'abord par les indices, c'est-à-dire sur les produits, on indique souvent les dates de péremption. Donc c'est le seul indice d'abord qui me permet de reconnaître un produit périmé. Et aussi, en dehors de ça, les produits périmés, c'est des produits souvent qui se dénaturent, c'est-à-dire ils changent de couleur, ils changent d'état. Il m'est arrivé une fois de prendre un produit, une seule fois, parce qu'habituellement, pour prendre un produit, j'ai l'habitude de regarder toujours la date de péremption. Mais pour cette fois-ci, bien que j'ai regardé la date de péremption, je me suis rendu compte à la maison que c'est un produit qui n'est plus à son état normal. Il était une fois, quand j'avais acheté un produit, à la maison, j'ai vu que je n'étais pas assez vigilant pour regarder la date de moi. Ça y a paiement depuis quelques mois déjà. Donc, à la maison, quand j'ai vu ça, j'ai jugé, j'ai testé ça pour ne pas tomber dans la maladie. Oui, pardon, je me suis rendu compte à la maison. Ça me fait peur, c'est de dire ? Je ne suis plus que je suis rendu compte parce que je me suis rendu compte que je ne me suis rendu compte ce qui est à cause. Je ne suis pas au-delà. parce que je ne suis pas à cause d'être débrouillé. Donc, je ne suis même pas à/. Danep Léa, bonjour Bonjour Erwan, comment allez-vous ? Ça va très bien, c'est vous ? Merci Alors Danep Léa, vous avez plusieurs casquettes Vous êtes afro-naturopathe Directrice du KANA-JP Entendez-centre africain de nutrition Et de naturopartie appliquée Jean Pléa, vous êtes consultante nutrition Auprès de l'Organisation des Nations Unies, ONU Vous êtes également écrivain comme votre père Le regretté professeur Jean Pléa Vous avez reçu déjà plusieurs distinctions Dont le prix de la meilleure diététicienne De cette année, 2023 Au BCHE Award Danep Léa, bonjour Bonjour Erwan Merci pour votre disponibilité sans cesse réitérée Je vous en prie, on salue tous les auditeurs Bienvenue dans cette émission Alors c'est l'épisode 3 de notre série Sur comment préparer les fêtes de fin d'année Pour rester en bonne santé Et commencer l'année en pleine forme Alors aujourd'hui nous parlons des produits avariés Comment les reconnaître ? Mais avant de répondre à cette question Nous allons définir ce que c'est qu'un produit avarié D'accord Alors justement, comme vous le savez Je suis toujours dans cette notion d'éducation Pour que nous ne soyons pas simplement des moutons Qui suivons ce qui se passe à la télévision Publicité, nous suivons Images quelque part, nous suivons Campagne publicitaire sur une enseigne, nous suivons Il faut que nous devenions des consommateurs Qui connaissent, ayant la connaissance Mon peuple périt faute de connaissance Il faut que les auditeurs vous ayez la connaissance Et avant de vous parler donc de périmer On va revenir à l'origine de ce que c'est qu'un aliment J'en avais parlé déjà lors des dernières émissions Mais je reviens là-dessus Et dans la notion d'aliments Vous devez comprendre qu'il y a les aliments vivants Et les aliments morts C'est quoi un aliment vivant ? Un aliment vivant C'est un aliment qui contient des enzymes Sans rentrer dans les cours de biologie Il y a des enzymes digestives Qui permettent à l'aliment d'être digéré C'est pour ça qu'on parle d'enzymes digestives Et d'enzymes métaboliques C'est-à-dire que c'est les nutriments De l'aliment qui vont nourrir Donc, aliment vivant Ça veut dire qu'il contient des nutriments Des enzymes digestives Et des enzymes métaboliques Deuxième critère qui cartérise un aliment vivant Il n'est pas transformé C'est-à-dire que quand je prends l'orange L'orange, l'ananas, la papaye Ont un mode, un cycle Le cycle, c'est L'orange n'est pas mûre Elle est verte Quand elle commence à mûrir Elle va commencer à jaunir Et quand elle est complètement mûre Elle devient jaune Quand vous la touchez Elle n'est plus dure Elle commence à étendre Et elle se gorge d'eau Quand vous l'ouvrez Vous allez voir le jus qui va sortir Si vous laissez cette même orange En maturité aller plus loin Au bout de quelques semaines Elle va commencer à se rabougrir Vous allez commencer à avoir des taches Sur l'orange Et puis, à un moment Vous allez commencer à sentir une odeur Qui vous signale que l'orange Elle est plus fraîche Elle est en train de pourrir Voilà le cycle Et instinctivement Votre cerveau Quand vous vous approchez de cet aliment Vous dites Ah non, il n'est plus frais L'ananas est en train de pourrir La pomme est en train de pourrir L'orange est en train de pourrir Je suis en face de l'aliment vivant Les fruits Les légumes Un légume, il est vert S'il commence à jaunir Ça veut dire qu'il est en train de Il est en train de Perdre sa fraîcheur Un aliment vivant Donc, il faut que les auditeurs Sachent ce que c'est qu'un aliment vivant Aujourd'hui Vous êtes face Parce que, voilà L'aliment mort Pour qu'on puisse parler de périmée Il s'agit d'aliments morts L'aliment mort C'est un aliment qui a été transformé Et je les appelle les aliments Ultra transformés Comment il a été transformé ? Il y a plusieurs techniques Lesquelles ? Raffinage Pasteurisation Ionisation Réchauffage Montée à des hautes températures Voilà Et on sépare l'aliment Je vous donne un exemple Pour avoir le pain de mie Le pain de mie Pain de lomé Ou pain de Nigeria Que vous vendez au bord des rues là Je donne une bonne nouvelle Aux auditeurs C'est un aliment mort Vous savez ce qu'ils ont fait ? A partir du blé Qui est déjà de mauvaise qualité D'abord, nous ne sommes pas producteurs de blé Par miracle Je ne sais pas comment ce blé là Arrive en Afrique Ce blé arrive Pour pouvoir avoir la mie Donc cet effet Complètement mou Ils vont séparer le son Ils vont enlever du gluten Ils vont récupérer D'autres substances Qu'ils vont rajouter Et ils vont faire ce mélange Et vous allez avoir le pain de lomé Vous le voyez bien gonflé Il y a de la levure dedans Il y a des Du levain dedans Tous ces éléments Ce sont des aliments chimiques Qui ne font pas partie De la composition du blé Vous êtes dans un aliment mort Lorsque vous voulez prendre maintenant Un ananas Un jus d'ananas Que nous sommes en train de boire là Erwan Que nous dégustons Parce que dans notre centre Nous proposons de l'excellent Là nous sommes en train de déguster Un jus d'ananas C'est un bon jus Ah oui Il est frais Il est naturel Il n'est pas transformé Ce jus Vous voyez Il peut passer d'aliments vivants À aliments morts Comment ? Vivants c'est ce que je suis en train de prendre Je l'ai pris J'ai enlevé la peau J'ai tiré le jus Je l'ai mis là Et j'ai rajouté du gésame frais Il n'y a pas de colorant Il n'y a pas de dulcorant Il est frais Et je le mets au congélateur Parce que si je le mets à la chaleur Dans les 24 heures Il va commencer donc à se décomposer Et fermenter Je le mets au congélateur Pour ralentir la fermentation Ce même ananas Je tire le jus Mais je ne veux pas le maintenir au congélateur Je vais donc passer par le principe Qui s'appelle la pasteurisation Je vais donc prendre ce jus d'ananas Je vais le mettre sur le feu Je vais le faire bouillir Je vais le décanter Le laisser se décanter Et justement Neutraliser Son processus de transformation Donc je vais bloquer Le processus d'évolution Des enzymes digestives Qu'il y a dans l'ananas Et je vais obtenir Un liquide Qui n'aura que l'odeur De l'ananas Mais qui n'aura plus Les enzymes digestives Ni métaboliques De l'ananas Et je le mets en bouteille Et qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre une capsule Et je le ferme Et ce jus Je le laisse à tempérenture ambiante Regarde en Afrique Nous sommes dans les 30 35 degrés Et puis je laisse le jus là Et j'ai mis sur l'étiquette Aliment naturel 100% bio 100% bio C'est ce qu'on voit sur nos marchés 100% bio Naturel Sans additifs C'est du mensonge C'est du mensonge Et ce que je te dis là Il faut comprendre que Et je veux faire cette analogie Connais-toi toi-même Connais tes aliments L'objectif Connais nos aliments Et connais ton élevé Donc pour aller dans le sens De ta question Tous les aliments Sur lesquels je peux voir Périmés Ou en date de péremption Ces aliments déjà morts Potentiellement morts On les appelle Les aliments ultra transformés Ou les objets Manger Non identifiés Donc moi J'ai pris le terme Omni Alors que Omni c'est objet Non identifié Cellulaire Ici c'est objet Manger Non identifié Vous ne savez pas Déjà Comment il est rentré Dans la boîte Le temps J'écoutais tout à l'heure Les commentaires Vous voyez Quand je prends le produit Je regarde d'abord La date de péremption Je vois Quelle est la durée Je vois Etc Mais vous n'avez Qu'une vision Approximative Parce que vous ne savez pas Ce qui est dedans Or je vous ai donné L'exemple tout à l'heure De l'orange Permettez-moi d'insister Je vous ai donné L'exemple de l'orange Instinctivement Et dans notre éducation On le sait Un ananas Mûr Est différent D'un ananas Déjà Pas mûr Et d'un ananas En voie de décomposition Je vous ai montré Le cycle Tu n'as pas besoin Sur un ananas D'aller voir La date de péremption De commencer à lire Orange Date de péremption La nature La nature Même te montre La nature De l'évolution Le cycle Dans lequel se trouve L'aliment Que ce soit un fruit Que ce soit un légume Que ce soit une viande Que ce soit un poisson Nous sommes habitués Quand on te dit Revi Coucou Mais l'odeur La couleur Les mousses Qui vont venir dessus Tout ça Là t'indique Tu n'as pas besoin De lire Date de péremption C'est ce que Je veux amener Les auditeurs Je vous en prie Écoutez-moi bien Donc quand vous êtes En train de me dire Je regarde la date De péremption Je vous dis Un aliment Non identifié Parce que vous avez Une boîte Qui l'envirole Vous avez un sachet Qui l'envirole Mais qu'est-ce qu'il y a dedans Tu vois Quand je prends mon jus Je regarde ce qu'il y a dedans Je n'ai pas besoin De prendre maintenant Une nouvelle boîte Ou une capsule Je sais déjà Ce qu'il y a dedans Donc Dans cette logique Je veux d'abord Donner Une information A nos auditeurs Et leur dire Quand on parle D'aliments Périmés On est déjà Dans la mort Prémort Et mort Parce que là Il n'y a plus D'enzyme digestif Il n'y a plus D'enzyme métabolique Il n'y a plus rien Qui donne la vie Et quand je parlais De tout à l'heure De connaître toi Toi-même Connais tes aliments Et connais ton ennemi C'est de ça Que je voudrais Qu'on puisse parler Parce que Beaucoup de personnes Maintenant On se réflexe Oui ok On m'a appris Je dois regarder La date de péremption Quand on me dit Oh aujourd'hui Les industriels Ils vous maîtrisent Ils ont des techniques Pour vous faire croire Que changer la date De péremption Et vous croire Que l'aliment Est neuf Et vivant Et vous C'est quand vous allez Arriver à la maison Que vous allez ouvrir Et que vous allez consommer Parce qu'on m'a dit Que c'est en 2024 Moi je suis tranquille Je consomme Mais il n'y a rien De vrai dedans Parce que comme je vous ai dit Avant même que l'aliment Soit mis Dans la conserve Dans le sachet Dans la bouteille Il est déjà En voie de décomposition Il n'est plus frais Donc Première notion A intégrer Dès que je mange Des aliments Qui sont En bouteille Encapsulés Dans des conserves Dans des sachets Sur lesquels On me met des dates De péremption Je dois être En mode vigilance Les antennes paraboliques Se mettent en mouvement Et je me dis Oh là 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 je sais que je suis déjà En train d'aller D'ailleurs un aliment Qui est mort Et on va me donner Encore une mort Prolongée Mort prolongée Date de péremption C'est mort prolongée De l'aliment Retenez-le Donc Maintenant Que l'on est ton ennemi Et je voudrais Vraiment qu'on puisse Expliquer aux auditeurs Comment l'industrie Agroalimentaire Et je vous l'appelle Votre ennemi Parce que En fait Ils ne s'occupent pas De votre santé Ils sont des commerçants Et ils vont vous fabriquer La maladie Ils vont vous fabriquer La maladie Donc Il est important De le comprendre S'il y a Ces changements Dans nos mentalités Dans notre manière De fonctionner Fonctionnement Vous allez voir que 80% des maladies Chutent Les gens Ne seront plus malades Donc Vous avez vu Le boom Qu'il y a eu Au niveau de l'industrie Agroalimentaire C'est qu'aujourd'hui Nous sommes complètement Infiltrés Envahis Je dis Les envahisseurs Je les appelle Les envahisseurs Et On n'a pas éduqué Les consommateurs À ces envahisseurs Comment les détecter Comment les identifier Et c'est de ça Que je voudrais Que tu puisses Aller Parce que Comme je le dis Les auditeurs À travers les réponses J'ai compris Déjà qu'il y a un réflexe On dit Je regarde Vous voyez que C'est un réflexe Simplement De protection Mais qui ne t'amène Pas grand chose Parce que De toutes les manières Tu vas quand même Ouvrir Tu vas consommer Si tu as le bon sens Tu n'iras même pas vers ça Daniel Dites-nous Les produits avariés Sont généralement Vendus À vil près Est-ce à dire Que les denrées Vendues chèrement Sont forcément Noivari Justement Comme je te dis J'ai expliqué tout à l'heure Je dis Le blanchiment La transformation Le raffinage Et tout ça Ce sont des éléments Qui ont déjà Mis un aliment Semi mort En mode Dans une boîte Dans un contenant Ce n'est pas la même chose Je te l'avais dit La dernière fois D'aller prendre Mon petit poisson À roi-ville À frétillant C'est-à-dire que Je le vois Et je sais Qu'il y a la vie dedans La dame qui dit Qu'elle a pu acheter Du poisson En plastique Je suis désolée Elle a eu un indice Seulement Elle n'a pas suivi Son instinct naturel Parce que si elle a vu Le poisson Et que le poisson On a des techniques Tu ouvres la branchie Tu dois voir Qu'il est rouge vif Tu regardes l'œil Du poisson Il n'est pas vitreux Tu prends le poisson Tu le vois Et tu peux toucher Sa chair Mais comment elle Elle a pu s'arranger Pour aller acheter Un poisson en plastique Ça veut dire que Certainement Le poisson Était pré-congelé C'est la meilleure technique Les gens L'une des techniques Qu'utilisent aujourd'hui Les industriels Ils font congeler Les aliments Donc vous avez compris Les aliments Congelés Avant que vous les achetez Ce sont des aliments Qui sont aussi dangereux Parce que vous ne connaissez pas La chaîne de froid Il vaut mieux Ça vous comprend Donc Les aliments Comment Quand on parle De avarié Encore une C'est une notion Qui est comme je dis Elle est subjective Elle est subjective Et elle te fait croire Que Parce qu'on t'a mis Une soirée Une date Et il y a même Un Personne qui a dit Tu ne peux même pas essuyer C'est tellement bien collé Là-dessus Tu ne peux plus essuyer C'est subjectif Et on joue Sur ton mental Alors que c'est du mensonge Mais pourquoi on doit jouer Sur ton mental Et je reviens À ce que j'ai dit au début Quand tu vois un fruit Un légume naturel Toi-même Personne ne peut te mentir Quand tu es sur l'étalage La vendeuse se dit Non, non, non C'est frais Ça c'est frais Regarde l'état Tu lui sors Elle me dit Bon, et on y va Bon, et on y va Et elle te sort Quelque chose de frais Donc Si vous avez un bon sens Quand vous allez Vous allez identifier La varier Comme je dis L'aliment Même avant que vous l'ayez mis Dans la conserve Il est prêt Déjà À varier Parce que je vous ai dit Il y a des stratégies De combat Que l'ennemi utilise Je parlais du blanchiment Je parle du blanchiment Il y a le blanchiment À l'eau Il y a le blanchiment À la vapeur Normalement Normalement Les légumes Que nous mangeons Doient être À une température Entre 85 et 100 degrés C'est-à-dire Qu'on chauffe Le végétal Qui va aller Jusqu'à 85 à 100 degrés Alors que normalement Même quand tu fais La cuisine Les sauces Que nous préparons Les fritures Que nous faisons Si la température de l'huile Est au-delà de 40 degrés Nous sommes déjà en train De prendre des aliments Qui sont toxiques Mais voilà des aliments Qu'on va vous proposer Et qui ont été chauffés Blanchis À 80 À 100 degrés Dites-moi Chers auditeurs Dans quoi Il y a de la vie Dans ça Le blanchiment Je vous en parle Donc Les aliments Sont lessivés De leurs vitamines Quand on vous met Dans le blanchiment La température Est-ce que vous imaginez Un aliment Qui monte à une température De 85 à 100 degrés Le blanchiment Va enlever Tout ce qui est Vitamine Vitamine A Vitamine C Vitamine E Tout ces vitamines Là déjà À la montée De la température Vont partir Maintenant Ça c'est Le blanchiment à l'eau Maintenant ils ont Une autre technique Qu'on appelle Le blanchiment à la vapeur C'est une opération Également longue Et donc Ça dégrade complètement La cellule Et les enzymes De ces aliments Et puis vous avez Le blanchiment Par micro-ondes Et ça me permet De parler À nos auditeurs De nos fameux appareils Micro-ondes Que nous avons Dans nos cuisines Qui nous permettent Soit disant De réchauffer L'aliment rapidement C'est du danger C'est du poison Et c'est des bombes nucléaires Donc je vais passer Quand je passe en revue Les différentes techniques Apertisation Je vais vous donner Rapidement Les aliments Apertisés Ils sont réservés À toutes les conserves De fruits De légumes De viande De poisson Ou les conserves La température La température monte À 115 degrés 121 degrés Toutes les conserves De poisson Donc quand vous prenez La chardine En bois C'est du poisson Qui a été mené À une température On appelle ça L'apertisation Parce qu'ils ne peuvent Pas le mettre Dans la boîte Tant que cette modification N'a pas été faite 112 115 121 degrés Mais c'est trop La pasteurisation Cette technique Consiste à chauffer Un produit Entre 71 et 85 degrés Pendant 15 à 30 secondes Elle concerne quoi ? Les fromages Tous les fromages Des blancs Que vous achetez Les bières Les jus de fruits Qui sont en bouteille Alors avis aux amateurs Et moi je vous dis La vérité Les bières Les jus de fruits Que vous vendez Quand vous vendez Dans le commerce On dit jus d'orange Jus de citron Encapsulé Les soupes Les gens qui vont acheter Des sachets tout fait Là on dit Quand tu prends ça Tu chauffes l'eau simplement Tu prends les ingrédients C'est déjà en poudre Tu mets ça dedans Les soupes Le miel Les miel industrialisés Dans lesquels On vous met du sucre Les confitures Les fruits au sirop Le concentré de tomates Thématique Ben En mettant Concentré de tomates C'est des aliments pasteurisés 85 degrés La stérilisation Ça c'est le traitement Spécialement pour les laits Tous les laits Qui vous vendez Dans le commerce Il n'y en a pas un Quand ils sont Même quand on dit Les UHT UHT ça veut dire Ultra haute température Les laits UHT Consistent à chauffer Le liquide A une température Là là Tu disais tout à l'heure C'est trop Là tu vas dire Mais c'est pas possible 140 A 150 degrés Pendant 1 à 5 secondes Et à le refroidir Immédiatement Je dirais Parfois On devrait ouvrir Les laboratoires Industriels Pour demander aux consommateurs De rentrer dedans Quand ils sortiraient de là Donc c'est des aliments morts Le lait que tu consommes Le seul lait qui est frais Tu le prends Il te sort de la vache Tu le prends Tu le bois Il est frais C'est pour ça que notre Ouagashi Fait avec du bon lait de vache Qui n'a pas été chauffé Qui a été mis dans les feuilles De chez nous là C'est un aliment Qui est remarquable Je reviens donc Sur les techniques Vous êtes en train de comprendre Donc Nous sommes face A une industrie de guerre Qui s'attaque A des consommateurs Qui soi-disant disent Qu'ils ont le bon sens Qu'ils sont éduqués Mais en fait Qu'ils ne sont pas éduqués du tout Est-ce que vous voyez Les informations stratégiques Que je vais te donner Les auditeurs même Qui vont suivre l'émission Vont se dire Je dis 40 degrés Pour que Les enzymes Et les vitamines Soient maintenus Donc voilà des aliments Qu'on vous amène à 110 degrés 120 degrés 140 degrés Les laits que vous consommez 150 degrés Et vous prétendez Que vous mangez des aliments Qui ne sont pas avariés Je suis désolé Avant même Que vous preniez la bouteille Quand on vous dit Date de péremption 2024 Sachez que le lait Qui est déjà Dans le paquet Est déjà un lait Pré à varier C'est très important Ce que je t'ai expliqué Et comme je vous ai dit C'est une stratégie De guerre Qui est utilisée Pour empêcher Les consommateurs D'y voir clair On ne veut pas Que vous y voyez clair Donc L'aliment Que vous voulez acheter On vous montre Une photo sur la boîte Vous dites Boîte de sardines Et vous allez De voir la sardine fraîche Vous voyez une photo Mais qu'est-ce qu'il y a dedans Parce que ce n'est pas Dans le supermarché Que tu vas ouvrir La boîte de sardines On va te dire Rembourse Ce n'est pas dans le supermarché Que tu vas ouvrir La bouteille Comme un auditeur l'a dit C'est quand j'arrive À la maison Que j'ai ouvert Il a été piégé Et qu'il a été piégé Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas retourner Ils vont te dire Ah tu as déjà payé Vous voyez Vous êtes piégé Mes chers auditeurs Donc vous êtes en train De comprendre Pour répondre à ta question Quand on parle de avarié Je dis ça dépend De comment tu comprends Le terme avarié Mais moi Que l'avarié Commence déjà Par le mode De transformation De l'aliment Avant qu'il rentre Dans la conserve Dans la bouteille Dans le sachet Dernier Piliat Vous l'avez dit Vous l'avez même matelé Il y a aussi des produits Qui ne sont pas vendus À plein prix Mais qui sont Impropres à la consommation C'est le cas De ces poissons Dont se plaint Cette dame Dans la vidéo Que nous allons suivre Suivons plus tôt Coucou ma belle Vraiment J'ai vécu une scène Aujourd'hui Qui est vraiment étonnante Poisson en caoutchouc Là sincèrement C'est réel Regardez ce soir J'ai voulu faire du poisson Le poisson Il est tellement en forme En forme Et bien Tu ne peux pas t'imaginer Que ce n'est pas un poisson De qualité Regardez Après le lavage Avec le citron Tout ça Regardez le poisson Quand je fais comme ça Il ne se détache pas Regardez le poisson Ça la même Pour couper un couteau Mon couteau J'ai failli Il dit même Que ce n'est pas tranchant Tellement c'est difficile Regardez J'ai déjà grillé une partie ici Je n'ai même pas mangé Ce poisson que vous voyez Dans ma main là Est papillé Comme ça Je n'ai pas mangé Quand j'ai grillé Dans l'huile Le poisson s'est rétréci Et quand le poisson s'est rétréci J'ai touché Regardez Ça c'est la peau La peau d'un poisson Regardez quand j'ai dit Regardez Pour se couper C'est un problème Mais sincèrement Faites attention Quand vous faites sortir Le poisson du congélateur Vérifiez toujours Avant de donner A manger à quelques Regardez Ma main même Ne peut pas rentrer dedans C'est quel poisson Maman doit Ne peut pas rentrer Mesdames et Messieurs Si vous venez de nous rejoindre Sachez que vous suivez Tribune Santé Sur Radio Afrique Santé Vente des produits A varier A l'approche des fêtes Comment éviter Les pièges Des commerces ambitieux C'est le thème De l'épisode 3 De notre série d'émissions Tribune Santé Pour le compte des fêtes De fin d'année D'ailleurs Vous avez suivi cette vidéo Je vous ai vu Souris Car les livres passaient Réaction Réaction d'abord Cette femme Qui a fait cette vidéo Elle a manqué De nous donner Quelques informations En amont Je ne veux pas Qu'on blague les gens Pour commencer A faire Les surprises A faire des démonstrations Elle a acheté le poisson Erwan Tu as vu Tu me connais maintenant Où est-ce qu'elle a acheté Le poisson Elle ne me sait Qu'elle ne veut pas dire C'est là Où elle a acheté le poisson C'est ça Qui lui donne Ce type de poisson La réponse est là C'est comme Je vous ai donné L'exemple tout à l'heure Si tu es sûr Tu ne peux pas aller Chercher un poisson Au bord de la mer L'odeur La fraîcheur Tu le vois là C'est immédiat Cette femme là C'est un poisson congelé Qu'elle a acheté Ça c'est clair Ce poisson congelé Donc Mes chers auditeurs Vous même vous avez vu C'est tout simplement La démonstration Que Ce que je voulais dire Allez dans la fraîcheur Allez dans le naturel Allez dans les aliments Non transformés Aujourd'hui Vous êtes piégés Vous êtes dans une guerre Guerre contre la santé De l'homme Et face à des requins Qui veulent gagner de l'argent Qui veulent vous investir Dans le marché africain Et Vous savez La race africaine La race noire Est une race particulière Nous sommes des gens Résistants Nous avons une durabilité Et une longévité Extraordinaire De fait De notre constitution même Mais aujourd'hui Le processus Est complètement En train de s'inverser Parce que Nous avons commencé A manger Comme les blancs Mangeons comme les blancs Nous sommes investis D'aliments Du fait De la mondialisation Et ça Ça a commencé Depuis la dernière guerre mondiale Où justement Il n'y avait plus de culture Et on a voulu proposer Aux populations Des aliments transformés Pour maintenir la survie Mais je vais vous donner Un témoignage J'aime bien donner Des petits témoignages Comme ça A nos éditeurs Pour qu'ils comprennent C'est un grand Le plus grand nutritionniste américain Son nom C'est le docteur John Axe Il a fait une étude Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris 20 américains Et 20 sud-africains 20 américains Vivant À la ville Et Mangeant Comme les américains mangent Vous le savez Les hamburgers Les frites Les viandes Les grosses viandes Bobines Et tout Le fromage à excès Les huiles Les frites Et les jus Ultra transformés 20 américains Et il va prendre 20 sud-africains Qui ont l'habitude De manger quoi ? Beaucoup de légumes De liam De la patate douce Des légumes de chez nous Mangeant Buvant des jus Naturels Pressés Et donc Il va faire Une expérience C'est la force Des européens ça Ils font des expériences Il va les changer Il prend les américains Il les amène En Afrique du Sud Et il prend les sud-africains Et il les amène Aux Etats-Unis Et il commence A faire manger Les sud-africains Comme les américains Et les sud-africains Comme les sud-africains Le résultat Est implacable Le verdict Est implacable Deux semaines Je vous lis Le verdict Il a fallu Deux semaines seulement Pour que les sud-africains Voient Des changements Remarquables Dans leur biomarqueur Le biomarqueur C'est ce qui Les facteurs Qui te permettent De t'indiquer Tu vois Un biomarqueur Pour que les auditeurs Comprennent bien Avant que la crise De palu ne se déclenche Je ne me sens pas bien C'est ça J'ai des courbatures La température Ne monte pas vraiment Mais je ne me sens pas bien C'est un biomarqueur Où tu commences A voir quelque chose Qui enfle Il n'y a pas encore De douleur Mais tu vois bien Que le pied Est en train d'en plier Normalement le camp On te dit Je t'envoie un biomarqueur Que la maladie arrive La maladie arrive Les sud-africains En deux semaines Ont identifié Les biomarqueurs Indiquant des risques De cancer du colon Écoute bien Risques De cancer du colon Qui n'étaient pas présents Au début de l'expérience Les américains Qui avaient déjà Des biomarqueurs De cancer du colon Quand ils ont commencé A manger comme les sud-africains On a commencé à voir Une régression Des enzymes Destructrices Donc des microbiotes Intestinales Qui ont commencé A se réparer A se réparer Il y avait déjà Des lésions Il y avait déjà Des pré-lésions cancéreuses Qui ont commencé A se réparer Le verdict est implacable Les aliments Ultra transformés Et je vous ai décortiqué Ce que ça veut dire Les omnis Non identifiés Vous ne savez pas D'où ça vient Voilà le résultat Deuxième expérience Je en parle Pour que vous puissiez le voir C'est un professeur L'épidémiologie Il a fait l'expérience Sur son propre fils Pour comprendre Ce qui se passait Dans notre flore intestinale Il nous parle D'orgie alimentaire Nous sommes dans L'orgie alimentaire Tout le monde connait Ce que c'est que l'orgie C'est l'excès d'œuf Il va prendre son propre fils Et pendant dix jours Il va amener son fils Dans des McDonald's Ici je dirais Vous les connaissez Je ne donne pas de nom On vient même m'attaquer Pour dire que Daniel a cité le nom De mon entreprise Mais ils sont là Là vous allez manger Les glaces Là vous allez manger Les hamburgers Là vous allez manger Les chagouamas Là vous allez manger Les quiches C'est là-bas Vous connaissez les endroits Quand vous allez me goûter Là vous allez vous dire Moi j'étais là-bas La semaine dernière Daniel pourquoi vous faites Comme ça ? Est-ce qu'ils sont De ce côté ? Tu vois ? Moi je suis un godomain Ils sont là-bas Tu as compris ? Je ne parle pas d'ici Bientôt ça risque d'arriver Aussi ici Mais pour l'instant C'est encore là-bas Ils sont là-bas Tu as vu Erwan ? C'est là-bas Il a mené son fils Dans ces endroits-là Je peux citer McDonald's Parce que même ils savent On les attaque Dans tous les sens Le fils Pendant dix jours Il a mangé ça Des frites De pommes de terre Qui ne sont pas des pommes de terre Tu parlais tout à l'heure De poissons Mais c'est la même chose Pour les frites de pommes de terre Quand vous les achetez Congelés ou surgelés Dans les supermarchés Ce ne sont plus des pommes de terre La pomme de terre Faites l'expérience vous-même Comment vous pouvez prendre La pomme de terre De l'iam De la patate douce Et congéler ça Jamais Quand vous sortez ça Ça devient En tout cas Ça ne ressemble plus A la pomme de terre Le fils a mangé Pendant dix jours Cette alimentation Et là Comme je dis Cette alimentation Dans cet festival Comme je dis De graisse Mauvaise graisse De mauvais sucre De mauvaise huile Et on a analysé La flore intestinale De l'enfant Résultat Le résultat Est sans voix En dix jours La flore intestinale De l'enfant Était dévastée Il a perdu Écoute bien 1400 espèces De micro-organismes Près de 40% Du total En seulement dix jours Je t'ai expliqué La fois dernière Dans l'émission Que le microbiote Intestinale Le deuxième cerveau 80% De notre système Immunitaire Est au niveau Digestif Et nous avons Une variété D'enzymes Digestifs Métaboliques Et tout Qui sont là Avec l'alimentation De malbouffe Dont j'ai parlé Le jeune garçon De dix ans A perdu 1400 espèces De bonnes bactéries Son intestin N'a pas récupéré Tout de suite Et il a fallu Six mois Pour que les microbes Bénéfiques Le repeu Les aliments Ultra transformés Ne se résident pas Aux aliments Traditionnels De la mamouffe Comme les sodas Des frites 80% De l'offre Actuelle En supermarché Et de plus en plus Dans les rayons Qui vous disent Bio Vous savez C'est pour ça Que moi Je fais très attention Aujourd'hui Comme la tendance Au bio Tout le monde Improvise bio On fait des emballages Et on va mettre Au bio Je vais vous donner Un exemple Dans la boutique De mon père La première boutique Avant qu'on naisse Elle sentait pas Les aliments Parment de vigilance Il y a des producteurs Qui sont venus proposer Aux responsables Commercials Des biscuits Soit disant À base de Moringa De fraises Écoute bien De fraises De menthe Et autres Donc j'étais pas là Je suis allée Pour aller faire Un contrôle des rayons Et je vois le sachet Je le soulève Je dis Mais Ça c'est quoi ça ? Le responsable Qui me dit Ah mais non C'est des gens C'est un fournisseur Qui a l'habitude De nous fournir Et qui est venu Nous livrer ça Je dis Qu'est-ce qui est marqué dessus ? Biscuits à base de bonbons C'est même Des parles des bonbons Biscuits Des bonbons On propose ça aux enfants À base de fraises Je lui ai demandé Est-ce qu'il y a des fraises au Bénin ? On fabrique des fraises ? Il me regarde La menthe là Comment il a pu récupérer ? Bref J'ai démontré Je dis Sortez-moi ça Tout de suite Parce que Le label Que j'amplia Et moi Dans sa suite Nous avons mis en place Ça n'a rien à voir avec ça Vous rentrez dans nos boutiques C'est du Même les farines Que nous mettons là Il n'y a aucun conservateur C'est du vrai Les jus Nos jus Vous ne verrez jamais Un jus exposé À la chaleur Nos jus Frais pressé Mis en congélateur Et au bout de 15 jours Nous les enlevons Et nous les rechangeons Parce qu'au bout de 15 jours Malgré la conservation Ça va se dégrader Donc Il est important De comprendre qu'aujourd'hui Et c'est pour ça que je vous dis Même dans des rayons Dans les supermarchés Vous allez voir des rayons entiers On vous met Diététique Yo Vigilant Prenez attention En tout cas moi Je n'y vais pas Voilà mes auditeurs C'est important Qu'on vous éduque À cela Mais je voudrais Donner ce témoignage Pour vous montrer Les dégâts Que cette malbouche Ces aliments Ultra transformés A varier Que vous allez courir Manger Ou dire On va faire la fête Mais vous allez On vous a dit En 10 jours L'enfant a perdu 1400 espèces De bons microbes Et les autres Les américains Les sud-africains Qui sont allés aux Etats-Unis En 15 jours Ils ont eu les biomarqueurs Du cancer du côlon Vous êtes en train de voir Les conséquences De ce que vous mangez Une boîte de sardin Que je mange A des effets Sur mon microbiote Une bouteille encapsulée Dont je ne connais pas l'origine A des effets Sur mon microbiote La santé est atteinte Il ne faut pas Qu'on arrête De faire semblant Ah je ne savais pas Je ne croyais pas Non Les auteurs ne peuvent plus le dire Là ils le savent Cette émission est là pour ça Et c'est là Que vous devez marquer Parce que le vieillissement La maladie Vous savez ce que c'est Que le vieillissement C'est la première maladie Être malade là C'est pas Non C'est à dire que Le lit De l'hypertension Le lit Du diabète C'est le vieillissement Mais on a l'habitude De dire que Le vieillissement S'impose à nous Alors que c'est un mensonge J'ai l'habitude De dire Souvent Erwan Est-ce que vous avez Déjà vu la différence Entre Un encore jeune De 70 ans Et un vieillard De 30 ans Un encore jeune Je vois un peu De 70 ans Et Un vieillard De 30 ans Il y a des gens Qui viennent me voir Quand vous regardez Les biomarqueurs Ils ont 30 ans Mais ils ont déjà Biologiquement Ils ont déjà Les marqueurs Du vieillissement Le vieillissement C'est la première maladie Je ne vieillis pas Le vieillissement C'est la première maladie C'est lui Qui fait le lit Des maladies Donc pour te dire Tout simplement Aux auditeurs Plus vous êtes jeune Et vous le savez A partir de 18 ans 20 ans Le vieillissement commence Vous avez Vous avez un espace De 20 ans Pour gagner En jeunesse A partir de 20 ans Vous devez maintenir La machine Pour qu'elle ne vieillisse pas Parce que Inéluctablement Elle commence à vieillir Mais elle vieillit Sous l'effet De vos modes de vie Et entre autres De l'alimentation Comme je l'ai dit La fois dernière J'ai rappelé Ce qui pouvait On a parlé du stress Mais dans l'aliment Les aliments morts Sont des aliments stressés Les aliments morts Que vous avez dans les conserves Sont des aliments stressés Attendez Vous n'avez pas assez de stress Comme ça Vous venez vous rajouter Encore des aliments morts Non Voilà donc là où nous sommes En train d'aller Et j'insiste Pour dire à nos auditeurs Il faut que ça change Rentrer déjà Dans ces fêtes là En ayant la connaissance Que je suis en train De vous donner Et aller sur des aliments C'est tellement meilleur D'aller acheter ma dinde Moi-même devant moi là Je prends ma dinde Je dis à la bonne femme Enlève-moi les plumes Je la vois bien en vie Je prends ma dinde Je vais la faire à la maison Bravo Je vais acheter mes aliments Je suis sûre Et je sais Comment je suis en train de manger Et ce que je vous dis Là c'est valable pour les huiles Vous n'allez plus acheter vos huiles Dans n'importe quel supermarché Je vous ai donné souvent Des indicateurs Quand vous achetez l'huile Regardez ici En bas L'huile d'arachide Ouvrez Sentez Si vous ne sentez pas L'odeur de l'arachide Redéposée Or vous ne pouvez pas le faire Dans le supermarché Deuxièmement Indicateur Lorsque je prends La bouteille d'huile Je dois voir en bas Un dépôt Il doit y avoir un dépôt C'est la preuve que L'arachide Qui a servi à fabriquer l'huile A lâcher ses nutriments Dedans Et ça c'est valable Pour toutes les huiles Une huile On vous dit Naturelle Raffinée Sans cholestérol C'est du mensonge On est en train de parler De périmée D'avariée Mais une huile On vous dit Elle n'est pas périmée Et que vous soulevez l'huile Et que vous regardez Qu'elle est complètement translucide Et on vous dit Vous pouvez la réutiliser Dix fois C'est du mensonge Vous ne voyez transparente C'est du mensonge Quand on vous dit Sans cholestérol C'est du mensonge Parce qu'on a besoin Du cholestérol Le foie Il est le fabriqueur Du bon cholestérol Donc Quand vous êtes Dans un supermarché Il faut avoir Les antennes levées Nos huiles Chez nous Dans nos centres Dans nos boutiques Sont 100% naturelles Et vous verrez Si vous prenez Je vais te donner un exemple C'est parlant Parce que c'est du concret Que les gens doivent entendre Et ne pas des théories J'avais un fournisseur Et lui Il me fournit De l'huile de coco Première pression à froid C'est-à-dire que L'huile n'a pas été chauffée Il prend le coco Il travaille Il le laisse se décanter Et il récupère l'huile Quand il me livre L'huile là Elle est transparente Elle est trouble Au début Mes vendeuses Elles ne comprenaient pas Eh mais madame L'huile là n'est pas propre J'ai dit Eh c'est la meilleure huile Le coco Le coco a comment Il est un peu blanchâtre Non ? Quand il tire son huile L'huile doit aussi C'est un peu blanchâtre Et ne pas les huiles raffinées Donc Il me fournit ça Cette huile Et des clientes Avaient l'habitude d'acheter On a eu rupture Le fournisseur N'a pas pu me fournir Et je dis À mon service achat Trouvez-moi Un autre fournisseur Il se trouve Que je n'étais pas là Que j'ai voyagé Et donc Ils ont trouvé Un autre fournisseur Dans lequel Ils ont mis le coco Et il y a une cliente Qui elle vient acheter Chaque semaine son coco Elle dit Non Ça ce n'est pas En plus Ils ont eu le malheur Que ça moi Même qu'elle a envoyé Comme je suis sur les réseaux sociaux Elle fait la photo Elle dit Madame Regardez C'est le coco Que depuis deux ans J'achète Chez la boutique Cana JP Et là La semaine dernière Je suis partie Venir acheter cette huile Regardez la différence Oh Quand elle m'a dit ça là Je dis Madame Je vous reviens Je descends dans ma boutique Je prends la bouteille Je dis Sortez-moi toutes les bouteilles Je dis Sortez-moi les bouteilles des rayons Les vendeuses ne comprenaient pas Je dis Sortez-les-moi Je suis remontée au service achat Je dis Où est-ce que vous avez acheté L'huile de coco Et c'est là qu'on m'apprend Que le fournisseur était en rupture Je dis Mais quand c'est en rupture Dites aux clients Que c'est en rupture Mais n'allez pas me prendre de la junk Parce que vous pouvez rendre Les gens malades Voilà un exemple Mais qui dans les supermarchés S'intéresse à ça Ils vont vous mettre de l'huile là Ça vient de je ne sais où Les huiles de l'extérieur On vous dit Raffinez sans cholestérol Vous ne savez pas De quelle origine c'est Et vous consommez ces huiles Le plus important C'est découler les produits Le plus important C'est découler les produits Donc ce que je vous dis Mes chers auditeurs N'allez plus m'acheter des huiles Sans odeur Venez dans nos boutiques Venez prendre de l'huile naturelle Vous avez l'huile d'arachide Vous avez l'huile de coco Vous avez l'huile de souché Notre fio là C'est une merveille Vous avez l'huile de baobab L'huile de baobab Vous avez l'huile de courge Vous avez l'huile de sésame Tout ça là 100% Extrait à froid Ces huiles là Je dis Erwan Je vais exagérer Tu vois de la même manière Que je suis en train de boire là Je te dis ces huiles là Prends les Bois-les Donc on va te dire Amen Alléluia Parce que quand tu prends Cette huile de coco Elle travaille sur ta peau Elle travaille sur tes cheveux Les femmes qui veulent avoir Des longs ongles Regardez mes ongles Il n'y a pas de rajout C'est des ongles naturels Grâce à quoi Je mets souvent de l'huile de coco dessus Ma peau Vous voyez ce que j'utilise Ce n'est pas les produits Vendus Où on vous met éclaircissant On voit la carotte Et puis on ne voit que des métisses On ne voit que des femmes métisses Regardez tata Daniel Elle est claire Quand on la voit la même On croit qu'elle est métisse Vous savez ce que je mets Depuis que je suis bébé Le beurre de karité Oui mes chéris Les hommes m'aiment Écoutez moi Et je te parle toi homme Je vous parle à vous les hommes Vous les hommes vous croyez qu'hommes Parce qu'on ne vous a pas donné Cette éducation Il ne faut pas mettre Le beurre de karité Erwan Si tu ne mets pas Le beurre de karité Tu vas vieillir Quatre fois plus vite Que celui qui met du beurre de karité Tous les jours Hydratez votre peau Nourrissez votre peau Donc voilà C'est très important Ce que je suis en train de dire On le dit sur le rôle de l'humour Mais je suis au cœur de la vérité Pour dire à nos gens Vous préparez La personne que vous serez À 80 ans À partir d'aujourd'hui Mais vous voyez C'est dans un intervalle De un mois Deux mois Que les modifications Peuvent se faire Pour que j'ai un cancer À 45 ans Je vais commencer déjà À l'avoir à 15 ans J'ai préparé déjà Le corps par rapport à cela Donc ce n'est pas Une affaire de vieillesse C'est une affaire de maladie Et c'est le vieillissement Prématuré de nos organes Qui est la cause De la maladie Et de la vieillesse Voilà Merci Danep Léa Pour ces explications Suite à vos riches explications On comprend que Notre mode de vie Est une guerre Nous sommes acteurs De notre propre santé Les connaissances Vicieux Je peux ainsi les appeler Ont un seul objectif C'est découler Leur produit En cette période De fin d'année Alors Quelle stratégie Les consommateurs Doivent adopter Pour gagner cette bataille Très bien Je crois que nous sommes En train d'atterrir Sur notre émission On a donné déjà Quelques armes Mais je vais Reconclure En redonnant Un réaffirmant Et en martelant Certaines choses À nos auditeurs La santé est une conquête La santé n'est pas Un état statique Ma santé C'est une conquête Quotidienne Et c'est pas parce que C'est les fêtes De fin d'année Que je vais Aller comme un turbo Alors qu'on me demande D'aller comme une torture Parce que Rien qu'avec les fêtes De fin d'année Avec l'alimentation Que je vais manger En fait de fin d'année Je peux accélérer Mon vieillissement Et gagner Au lieu de gagner Une année De jeunesse Je vais gagner Une année De vieillesse Retenez que Les moyens nécessaires Pour traiter Une maladie Sont quatre fois supérieurs À la manière De prévenir De votre santé Ça c'est clair L'argent Les moyens Les revenus Le temps Vous imaginez Quand la maladie est là Le temps qu'il faut Pour la traiter Elle est quatre fois Supérieure À la prévention Vous allez voir Vos médecins Mais vous ne pensez pas Avoir des naturopathes Et c'est pour ça Que moi je dis souvent Aux gens Travailler avec Les médecins On comprend aujourd'hui Quand eux Ils ont vu la maladie Ils vont les envoyer Chez nous Pour nous dire Traiter Aider la personne A se remettre en santé Je ne fais pas De la propagande Je dis simplement C'est possible Lorsqu'il y a Un vieillissement Déjà accéléré D'inverser la tendance Donc La première recommandation Que je veux faire Aux éditeurs En cette veille de fête Soyez acteur De votre santé Soyez dans la prévention Et non pas Dans le curatif Préventif Et non curatif Parce que Vous déplacez le curseur Mais en n'ayant plus La santé se préserve Voilà Ce n'est pas Ce n'est pas Une question d'argent C'est une question De connaissance De bon sens Et parce que J'aime ce corps Pour les auditeurs Qui m'écoutez là Touchez-le un peu Eh mon corps J'aime mon corps Erwan touche-le Et dis-lui Que tu aimes ce corps Qui n'est pas une poubelle Mon corps N'est pas une poubelle Même si on veut Vous faire croire Que vous mangez Des bons aliments Soyez vigilant Les critères Si vous devez quand même Malgré tout Aller dans un supermarché Je vais vous donner Cinq critères Qui vont vous permettre De pouvoir Identifier Les pièges Qu'on vous met D'abord La reconnaissance Des aliments J'en ai parlé ici La reconnaissance Des aliments Le conseil Que je vais vous donner Si vous avez acheté Vos fruits Et vos légumes N'allez pas les acheter En supermarché Allez au marché Marché des fruits Marché des légumes Et prenez Vos légumes frais Première chose Deuxième recommandation Quand vous allez Prendre la boîte Ne vous contentez pas Simplement d'aller lire La date de péremption S'il vous plaît La date de péremption Je viens de vous dire Que c'est un piège Regardez les ingrédients Qu'il y a dans Le soi-disant aliment Comme je vous ai dit Mémor Qui est dans la boîte Si vous les lisez Et que vous lisez Plus de cinq ingrédients Stop danger Au-delà de six ingrédients Redéposez C'est-à-dire Ne cherchez même plus Regardez à gauche À droite Redéposez Et passez votre chemin Plus de cinq ingrédients Ça veut dire que Le niveau de transformation Est très 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 élevée Si vous avez vu On vous dit Plus le produit contient des ingrédients Et plus il est transformé Vous retenez Plus Donc au-delà de cinq ingrédients Si vous trouvez Par exemple Un lait de coco Dans le lait de coco là Vous devez avoir de l'eau Vous allez avoir du lait de coco 100% naturel C'est tout Si à côté de ça Vous lisez Émulsifiant Apport de huile De lécithine De soja Édulcorant Redéposez Donc Ça c'est la deuxième stratégie Reconnaître Deuxième stratégie Identifier Les ingrédients Regardez-les Il y a mon livre Santé et longévité par l'alimentation Au regard de la Bible Où j'ai décortiqué Les E Vous allez voir souvent Sur les étiquettes là Il y a les E Ceux-ci E221 E621 Dans les Je vous ai décortiqué A quoi correspond ça Les E Ils ont leur équivalent En maladie Achetez ce livre Et vous allez découvrir Justement Tout ce que je suis en train de vous dire Donc Les ingrédients Ça c'est la deuxième chose Troisième chose Ce que vous allez regarder Et on va vous mettre Sucre ajouté Dès lors qu'on vous met Du sucre dedans N'y touchez pas Si vous voyez Apport minimal 0,0,05 de sucre N'y touchez pas Tous les aliments Où on vous met du sucre ajouté Si c'est un fruit Et que vous Comme je vous ai dit Allez je prends vos fruits Au marché Mais si vous êtes En même têtue Et que vous allez prendre Un ananas en boîte Si dans l'ananas L'ananas est sucré Donc vous êtes d'accord Avec moi les auditeurs L'ananas est sucré Mais c'est Pourquoi on vous rajoute Encore du sucre Ça c'est du malto C'est des sucres transformés C'est des édulcorants Vous redéposez Les huiles En principe Quand vous achetez Des poissons Ou des viandes Ou des aliments Qui contiennent de l'huile Le type d'huile Qui est utilisé Pour être mis dans la boîte Elle est mentionnée On ne doit pas vous mettre Simplement Huile Pourcentage Non 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 C'est quoi C'est huile d'olive C'est huile de quoi Allez chercher Les bonnes huiles Je vous ai cité tout à l'heure Les bonnes huiles Elles sont toutes disponibles Dans nos boutiques Si vous venez aujourd'hui Vous les retrouvez Elles sont naturelles Elles n'ont pas été À 40 degrés Ces huiles là Quand vous voyez des huiles Dont on n'a pas identifié le nom Ne les achetez pas Si dans les huiles Vous avez de l'huile de colza Vous avez l'huile de coton Vous avez l'huile de Je ne sais pas Coton quoi Toutes ces huiles là L'huile a une origine Mais je ne peux pas consommer De l'huile de coton Je ne peux pas consommer L'huile Raffinée On me dit L'huile d'arachide Mais l'huile d'arachide N'a pas d'odeur C'est quelle huile Qui n'a pas d'odeur Donc Quatrième arme Ceux qui contiennent Les huiles Vous devez connaître La nature de l'huile Et enfin Dernier critère Ceux qui ont le moins d'additifs Si on vous dit Édulcorant Colorant Apport Et vous le verrez Sur les bouteilles Les bouteilles de Soit disant Orangina Qu'on vous vend là Et puis On vous dit Orangina Citron Et il y a toutes les couleurs C'est bourré d'additifs L'orange Et d'ailleurs J'ai dit Ils disent orange Mais en fait l'orange Elle est jaune Quand vous pressez le jus d'orange Il est plus jaune qu'orange C'est son nom Mais ça n'a rien à voir Avec la couleur orange Et l'orange vient du nom des blancs Parce que l'orange qu'ils ont Ça a cette couleur orange Mais l'orange Même quand vous la pressez Elle est jaune Quand on va vous dire Par exemple Un jus Qui est complètement rouge On vous dit Jus de bissap Je donne l'exemple Et il y en a de plus en plus Dans les supermarchés Les jus de bissap Mais il n'y a aucune feuille de bissap Dedans On va vous dire Édulcorant Colorant Redéposé Venez au centre Jampia Venez prendre notre bon bissap Nature avec des feuilles de menthe Voilà Dernière chose Si sur l'emballage Vous voyez Bio Je suis diététique Ou je dis Allégé en graisse Allégé en sucre Fuyez Je dis Fuyez Redéposé Je dis c'est ça Je reviendrai te voir une autre fois N'y touchez pas C'est encore une arnaque Je vous ai dit aujourd'hui Comme ils ont On a commencé à les attaquer Parce qu'il y a les lobbies de consommateurs Qui ont commencé à se lever Moi j'ai été pendant longtemps Avec Romain Chouéou Secrétaire général de la Ligue pour la défense du consommateur Et on a poussé des gueulantes On a martelé On a dénoncé des produits Mais comme on était en association Les gens Les industriels Nous ont écrit des lettres On nous a menacé Cette histoire de cube là Dont on a parlé On nous a menacé On nous a dit On a dit De toute façon On continue notre combat Et aujourd'hui Je continue mon combat Parce que c'est la santé C'est une question de survie Et de santé Parce que c'est un grand peintre Georges Braque Qui dit ceci La vérité existe On n'est vente que le mensonge Je répète La vérité existe On n'est vente que le mensonge Dès qu'on commence à vous dire Bio, 100% ceci Attention Je veux tout simplement dire Lancez un cri En suppliant Que chacun de vous Vous puissiez écouter Ces émissions de Radio Afrique Santé Que vous puissiez être informé Des vérités qu'on vous donne Je n'invente rien Tout ce que j'affirme C'est sur des bases scientifiques Les livres sont là Je peux vous donner les références Et c'est des docteurs Généralement même Qui en parlent La santé N'attendez pas Que la maladie vienne La santé est une conquête Travaillez là-dessus Tous les jours Et on vous a donné À travers ces émissions Les ingrédients Pour que Vous puissiez passer De bonnes fêtes Sans stress Avec une bonne alimentation Dans la joie Dans la sérénité Et vous verrez Vous serez long Et je vous souhaite à tous Une longue vie Une longévité assurée Vous êtes programmés tous Pour vivre jusqu'à 100 ans Sans maladie Amen 100 ans Sans maladie Qui veut relever le challenge Avec moi ? Erwan ? Je suis partant Tiburce ? On est parti Je souhaite à tous les auditeurs De Radio Afrique Santé De rentrer dans ce mouvement De lever la main aussi En nous écoutant là Ou en nous voyant De lever la main Pour dire Daniel je te suis 100% centenaire 100 ans Sans maladie Voilà mon cher Erwan Daniel avant de conclure Vous avez dit Au niveau de la deuxième stratégie Pour reconnaître les produits avariés Les produits propres à la consommation Les produits à fuir C'est que je cite Vous avez dit Il ne faut pas seulement regarder La date de péremption Sur la boîte Vous avez ajouté Il ne doit pas avoir Plus de 6 ingrédients Ayant composé Le produit à consommer Alors Est-ce qu'il ne faut pas Aussi faire attention A l'aspect Ou si vous voulez A l'état de la boîte Puisque Voilà Si la boîte Elle est bombée Par exemple Est-ce qu'il ne faut pas Faire attention A ces détails ? Voilà un critère Que tu mets Comme je te dis Et je le dis A tous les auditeurs Acheter un aliment En conserve Ou en bouteille Ou en autre Est un risque permanent Je vous dis Vous êtes piégé A l'avance C'est pour ça Que moi je n'en achète jamais Je ne m'achète pas Parce que je me dis Je n'ai pas Le temps de réfléchir Vous voyez tout ça ? Date de péremption Ingrédients Commencer à toucher la boîte Est-ce qu'elle est bombée ? De toute façon Parfois même Tu peux prendre Vérifier tout ça Et arriver chez toi Et voir que c'est un aliment Qui n'est pas prêt Donc On ne peut que vous donner Des mesures On appelle ça Prophylaxiques Qui vous permettent De vous prévenir Contre Mais retenez Que le mal Il sera toujours là Comme je vous l'ai dit Malgré toutes ces précautions Que je vous ai données Malgré le fait Déjà quand tu vois Que c'est bombé Tu peux ne pas voir Bombé Et avoir un risque Aussi D'aliments avariés C'est un risque En permanence Pourquoi aller dans ce risque Alors que tu as l'équivalent ? Attendez Tous les aliments Que vous avez Dans les supermarchés Et c'est là Que je fais découvrir Aux femmes Quand elles arrivent Je dis Mais pourquoi Vous allez prendre Les trucs Des cinq épices Des six épices Alors que vous avez Toutes les épices Prenez-les Et assaisonnés Parce que dans les six épices Ils vous ont mis D'autres éléments Des conservateurs Du cube Vous savez que j'ai une dame Qui est venue ici Et j'étais en train De donner un cours Elle est vendeuse de cube Et quand je parlais Elle dit Je dis comment ? Alors Les femmes là Mes chers auditeurs Voilà l'anecdote de fin Elle même Elle a avoué Elle a dit Elles ne vous le diront jamais Soyez vous-même L'acteur de votre santé Et retenez Que tout ce qui est Aliments de consommation Ultra transformés On vous les a identifiés Les objets A manger Non identifiés Non identifiés C'est-à-dire Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur Parce que je ne peux jamais L'ouvrir en supermarché Vous avez retenu ça J'espère Et on vous a donné Les armes La sagesse C'est de ne pas y aller La prudence C'est de retenir Tout ce que nous venons De vous dire Pour que ça n'arrive pas Et que vous puissiez Être en bonne santé Et retenez Que ces aliments Ne font que Faire le lit Des maladies Et du vieillissement Précoce Que Dieu vous garde Amen Voilà donc Qui est bien clair Merci à vous Daniel Pliat Vente des produits A varier A l'approche des fêtes Comment éviter Les pièges Des commerçants vicieux C'était le thème De l'épisode 3 De notre série D'émission Très bonne santé Pour le compte Des fêtes de fin d'année Et bien Stop et fin De votre série D'émission Très bonne santé Sur comment préparer Les fêtes de fin d'année Pour rester en bonne santé Et commencer la nouvelle année En pleine forme Mais nous reviendrons En 2024 Pour aborder Un autre thème En vue de préserver Notre santé Et ça sera toujours Avec notre consultante De la maison Daniel Pliat Merci de prendre Le rendez-vous Et bonne fête à tous